Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres de ce mercredi. A la une de l'actualité aujourd'hui, l'Iran hausse le ton un an après le retrait de Washington de l'accord sur le nucléaire. Téhéran revoit ses engagements et lance un ultimatum aux autres signataires pour sauver le texte. Analyse à suivre dans un instant. La France a commémoré l'armistice du 8 mai 45. Une cérémonie s'est tenue en présence d'Emmanuel Macron à Paris, où les manifestations étaient interdites sur un large périmètre. Asya Bibi a enfin quitté le Pakistan, six mois après son acquittement. Cette chrétienne, qui avait été condamnée à mort pour blasphème, aurait rejoint le Canada. Et au Royaume-Uni, les amateurs de football ont laissé éclater leur joie au lendemain de l'exploit de Liverpool face au Barça en Ligue des champions. C'est un coup de théâtre qui attise les craintes d'un affrontement militaire tout juste un an après le retrait de Washington de l'accord sur le nucléaire iranien. Téhéran a décidé de revoir ses engagements et lance un ultimatum aux autres signataires, qui prennent pour l'instant des options en ordre dispersé. Les explications de Guillaume Petit. Que restera-t-il de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 ? 8 mai 2018, les Etats-Unis s'en retirent avec fracas. Un an après jour pour jour, c'est l'Iran qui décide de suspendre certains de ses engagements. En clair, Téhéran cesse de limiter ses réserves d'eau lourde et d'uranium enrichies et menace de renoncer à d'autres engagements. L'Iran laisse aux Etats signataires de l'accord 60 jours pour alléger les effets des sanctions américaines sur l'économie iranienne, notamment dans les secteurs pétroliers et bancaires. Ces cinq signataires, Chine, Russie, Grande-Bretagne, France et Allemagne, sont contre les sanctions américaines, mais Donald Trump a toujours fait pression pour qu'elle ne soit pas contournée. L'accord de 2015 consistait à limiter le programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions internationales. Pour Téhéran, ce dernier engagement n'a pas été tenu. Le président Hassan Orhani a menacé de prendre d'autres mesures, sans préciser lesquelles, si rien ne change d'ici quatre mois. L'accord sur le nucléaire est toujours en place, mais les articles 26 et 36 indiquent que si l'autre partie viole l'un de ses engagements, alors nous pouvons réduire nos engagements à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous annonçons cette réduction, mais pas un retrait de l'accord. La Russie apporte une nouvelle fois son soutien à l'Iran et dénonce la pression déraisonnable subie par Téhéran. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, accuse également les Européens de n'avoir rempli aucune de leurs obligations après le retrait américain. Nous appelons les Européens signataires de l'accord à tirer un enseignement de cette situation et à commencer à remplir pleinement leurs engagements. Nous leur apporterons notre soutien. Comme nous l'avons fait plusieurs fois par le passé, nous les appelons à s'en tenir à tout ce que contient l'accord approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais les Européens ne semblent pas aller dans ce sens. Londres dénonce une démarche inopportune de l'Iran et en France. La ministre des Armées, Florence Parly, n'exclut pas que l'Union Européenne prenne des sanctions contre Téhéran. Tous s'accordent sur l'idée de sauver cet accord, mais chacun campe sur ses positions. Pour parler du premier anniversaire de l'accord sur le nucléaire iranien, nous sommes aujourd'hui avec Manaz Chirali, directrice d'études à l'Institut catholique de Paris et enseignante à Sciences Po. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. L'Iran a décidé de ne plus limiter son stock d'uranium enrichi et de leur côté, les États-Unis ont déployé des bombardiers dans la région du Golfe. Est-ce qu'on n'a jamais été aussi près d'un conflit entre ces deux puissances ? Je pense que la situation est particulièrement dangereuse et je doute que les dirigeants iraniens tiennent compte de la réalité de la situation et de la dangerosité de la situation. Je suis inquiète. N'importe quel petit prétexte pourrait aboutir à une véritable guerre, pourrait complètement embraser le Moyen-Orient dans toute sa totalité, en fait, pas seulement l'Iran. Donc, vraiment, on est sur un brasier extrêmement dangereux. La situation n'a jamais été aussi explosive qu'aujourd'hui. C'est vraiment inquiétant. Le durcissement des sanctions américaines pour tenter d'étouffer l'économie iranienne a-t-il été efficace ? Selon vous, au contraire, contre-productif ? Je dirais que les sanctions américaines étaient particulièrement efficaces parce que les post-Aran, les gardiens de la révolution, n'ont pas les ressources nécessaires, les ressources financières nécessaires pour alimenter les guerres. Et là, vraiment, ils ont été complètement paralysés. Il faut reconnaître. En revanche, je pense que sur le plan intérieur, la situation est catastrophique pour les Iraniens. La cherté de la ville. Donc, de ce point de vue, les Iraniens souffrent, évidemment. L'ultimatum lancé aux autres États signataires, que sont la Chine, la Russie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, peut-il permettre de sauver cet accord, malgré les volontés hégémoniques de Vladimir Poutine, par exemple ? Écoutez, je pense que l'accord n'a pas beaucoup de chance devant lui parce que l'acteur principal de cet accord, c'était les Américains. Depuis qu'ils sont sortis de l'accord, comment pouvons-nous attendre que les autres pays tiennent cet accord dans la mesure où ils n'ont pas les moyens ? Pour vous, l'Europe serait-elle capable de sauver le texte ? Je ne pense pas. Non, 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 je ne pense pas. D'ailleurs, je me demande si c'est souhaitable parce que le soutien que l'Europe manifeste envers la République islamique n'est pas véritablement bénéfique pour les Iraniens parce que les Iraniens ne souhaitent pas que ce régime reste. On voit très clairement que leur souhait le plus prononcé, c'est que ce régime parte et qu'un régime calme, en bonne relation, en paix avec la communauté internationale s'installe à sa place. Parce que les dix dernières années ont montré que ce régime n'a pas véritablement, absolument pas la capacité de réformer, de se calmer, d'entrer en bonne relation, dans des relations pacifiques avec la communauté internationale. Mais l'Europe prône le maintien d'un cadre multilatéral, contrairement à Donald Trump. Est-ce qu'elle peut vraiment se rallier à la position américaine ? Écoutez, je pense qu'il y a des questions de souhait et il y a des questions de la réalité. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de choix maintenant. Avec tout ce qui s'est passé sur le plan international, avec toutes ces provocations qui sont venues de la part des dirigeants iraniens, alors qu'ils pouvaient quand même faire le profil bas, prendre un petit peu des initiatives pacificatrices, ils ne l'ont pas fait. Alors donc, on est un peu trop avancé dans la provocation en ce moment pour compter sur l'Europe de pouvoir calmer le jeu. Merci Manas Chirali d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directrice d'études à l'Institut catholique de Paris et enseignante à Sciences Po. La France commémorait aujourd'hui le 74e anniversaire de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, une cérémonie solennelle qui s'est tenue à Paris, où les manifestations étaient interdites sur un large périmètre de la capitale. Christelle Petrangari. C'est sous une pluie battante que le président français commémore à Paris la victoire des alliés du 8 mai 1945. Il y a 74 ans, l'Allemagne nazie capitulait et les églises de France sonnaient la fin de la Seconde Guerre mondiale, le conflit le plus meurtrier de l'histoire. Suivant un rituel institué en 1981, la cérémonie a débuté par un premier dépôt de fleurs au pied de la statue de Charles de Gaulle. Emmanuel Macron a ensuite remonté l'avenue des Champs-Elysées jusqu'à l'Arc de Triomphe, escorté par la garde républicaine. Revue des troupes, puis de nouveau dépôt de fleurs devant la tombe du soldat inconnu, avant d'en raviver la flamme au son de la Marseillaise, puis du chant des partisans. Le chef de l'État a ensuite salué les anciens combattants présents sous un arc de triomphe entièrement restauré, après le saccage du 1er décembre dernier, en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. N'hésitez pas à vous renseigner si vous avez prévu de voyager demain en France. Un mouvement de grève devrait toucher l'ensemble des services publics et générer des perturbations du côté des aéroports. Plus d'une centaine de manifestations sont aussi organisées sur l'ensemble du territoire. Stéphane Amalian. Les neuf syndicats de fonctionnaires français appellent à une journée d'action et de grève jeudi pour s'opposer au projet de loi de réforme de la fonction publique. Parmi les secteurs concernés, l'aviation. Les syndicats du contrôle aérien se joignent au mouvement. Conséquence, la direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies aériennes de réduire de 30% leur programme de vol pour la plupart des aéroports français. Quelques compagnies ont déjà communiqué sur l'impact du mouvement syndical. EasyJet invite ses clients à vérifier l'état de leur vol. Pareil pour la compagnie espagnole Vueling. Le SNCTA, syndicat majoritaire des aiguilleurs du ciel, a refusé de se joindre à la grève. L'impact dans le ciel européen devrait donc être relatif. Air France a indiqué assurer 100% de ses vols longs courriers. La quasi-totalité de ses vols moyens courriers met seulement 73% de son programme de vols courts courriers. Alors que l'ensemble des secteurs seront mobilisés jeudi, l'enseignement devrait être bien représenté dans les cortèges. D'après le ministre de l'Éducation, un taux de 15% de grévistes est à prévoir dans l'enseignement primaire, alors que plus d'une centaine de défilés sont prévus dans toute la France. Asia Bibi peut enfin goûter à la liberté. Cette femme issue de la minorité chrétienne du Pakistan a été acquittée après avoir passé 8 ans derrière les barreaux. Elle a dû attendre plusieurs mois avant de pouvoir rejoindre le Canada pour des raisons de sécurité. Asia Bibi a quitté le Pakistan mercredi, 6 mois après avoir été acquittée de sa condamnation à mort pour blasphème. Une condamnation qui avait suscité l'indignation à l'étranger. Mercredi, la chrétienne a donc pu quitter son pays où elle reste menacée de pendaisons par certains islamistes. Selon plusieurs informations, Asia Bibi serait en route pour le Canada où ses filles se sont réfugiées il y a plusieurs mois déjà. En 2010, Asia Bibi avait été condamnée à mort pour blasphème après avoir été accusée par deux villageoises musulmanes d'avoir insulté le prophète Mahomet lors d'une querelle autour d'un verre d'eau. Son cas était alors devenu l'emblème des dérives de la loi sur le blasphème au Pakistan, une loi qui, selon ses détracteurs, est souvent instrumentalisée pour régler des conflits personnels. Le Sri Lanka reste meurtri par les attentats du dimanche de Pâques qui avaient coûté la vie à plus de 250 personnes. Mais peu à peu, la vie reprend ses droits, notamment dans les lieux de culte, dans un contexte incertain. Ils ne sont qu'une poignée, mais ces fidèles catholiques sri-lankais ont tenu à revenir prier dans leur église, même sous l'œil d'un militaire lourdement armé. Saint-Anthony, à Colombo, la capitale, fait partie des trois édifices religieux du pays, frappés par les attentats du dimanche de Pâques. Je suis très heureux de pouvoir de nouveau prier et allumer une bougie dans l'église. J'espère que les catholiques et les autres viendront faire la même chose, plutôt que de rester à la maison dans la peur. Seule une petite salle accueille pour l'heure les fidèles, car l'église a été endommagée par l'attaque. Après les attentats du 21 avril, qui ont fait de 158 morts, les églises catholiques du Sri Lanka sont fermées et les mets suspendus. La police affirme que tous les responsables des attentats sont morts ou ont été arrêtés. C'est une actualité qui a éclipsé le Brexit l'espace d'un instant au Royaume-Uni. Le prince Harry et Meghan Merkel ont présenté leur fils, né la veille, un petit Archie dont le prénom a déjoué les pronostics. Ils ont mis fin au suspense. Le prince Harry et son épouse Meghan ont présenté leur fils aux caméras du monde entier et ils ont dans la foulée révélé son nom, Archie Harrison. Les parieurs qui spéculaient sur Alexander, James ou Arthur en ont eu donc pour leurs frais. Le couple a décidé de renoncer à la tradition qui consistait à poser pour des photographes avec leur nouveau-né quelques heures seulement après la naissance de l'enfant. Le duc et la duchesse de Sussex élèveront leur fils dans le cottage où ils vivent, dans l'enceinte du château de Windsor. Le royal baby est le huitième arrière-petit-enfant de la reine Elisabeth, le septième dans l'ordre de succession au trône britannique. Enfin un mot de football, les directions Liverpool au lendemain de l'exploit anglais face au Barça. La presse est revenue sur ce qu'elle a qualifié de miracle et les fans ont laissé éclater leur joie. Olivier Péguy Les amateurs de foot vous le diront, les lendemains de match, après un exploit, même quand il pleut, c'est pas grave, c'est comme s'il faisait beau. Et c'est sûr, les supporters de Liverpool l'ont expérimenté ce mercredi. Ils voient la vie en rouge, à l'instar des unes de la presse anglaise. Une presse qui ne tarie pas d'éloge pour les joueurs qui ont éliminé le FC Barcelone la veille dans une soirée d'anthologie dans le mythique stade d'Anfield. C'était électrique, raconte cet homme qui forcément y était. Jurgen Klopp, l'entraîneur, c'est désormais un dieu ici, ajoute-t-il. Nous sommes une force avec laquelle il faut à nouveau compter maintenant. Allez dire partout ceci, le football club de Liverpool, rien ne pourra jamais nous arrêter. C'est vrai qu'on ne donnait pas cher du club anglais battu 3-0 à l'allée sur la pelouse de Barcelone. Et pourtant, Liverpool l'a fait, avec talent, avec opportunisme, avec malice même, et surtout avec fougue, et c'est bien ce qui a manqué à l'adversaire barcelonais, dépité, désolé, à l'image de l'attaquant de Luis Suarez. On demande pardon pour notre attitude, on n'a pas donné l'image d'une équipe qui joue. On ne peut donc que demander pardon à nos proches, aux supporters qui nous encouragent toute l'année. Demander pardon, eh bien oui, car c'est vrai que si on se met à la place des supporters de Barcelone, un lendemain de match, après une telle humiliation, même s'il fait beau dehors, eh bien on voit tout en gris. C'est la fin de cette édition, préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivie. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada